Donc, partie courte, on regarde un petit peu ce que c'est que, dans la deuxième feuille, une nouvelle formule, c'est ce qu'on appelait la relation de Schall, c'est lié à la somme de deux vecteurs. Donc, imaginons que je prenne deux vecteurs. Quand je les additionne, je pars d'un point, je mets un vecteur, j'arrive à un autre point, ensuite, je refais un autre vecteur, mon u et mon v, et puis ça va me donner un point d'arrivée. Et donc, mon u plus v, ça sera ce vecteur-là. Maintenant, imaginons que je mette des lettres. Donc, je pars d'un point A, un point B intermédiaire, et ensuite, un point C au final. On remarque quoi ? Le vecteur rouge, c'est le vecteur somme, c'est le vecteur AC. Le premier vecteur, de A vers B, donc le vecteur AB, et ensuite, de B vers C, le vecteur BC. On remarque que quand on additionne les deux vecteurs noirs, on obtient le vecteur rouge. Donc, le vecteur rouge est égal à, donc AC, c'est égal à AB plus BC. Bon, je vais réécrire dans l'autre sens, c'est-à-dire, le vecteur AB plus BC, c'est égal au vecteur AC. Et c'est ça, ce qu'on appelle la relation de Schall. Vous remarquez que c'est juste, on va d'un point A à un point B, on repart de B, on va vers C. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti de A et on est arrivé au C. Peu importe l'étape intermédiaire, ici, qui est le point B, on va bien de A vers C. Et vous remarquez que le point B se répète, et donc on obtient bien la relation de Schall, comme ceci. Petit exemple, si je fais AC plus CB plus, je ne sais pas, BD, on remarque la somme des deux premiers vecteurs, il y a le point C en commun. Il y en a un qui termine par C et l'autre qui commence par C. Donc, on va de A vers C, on est en C. Ensuite, C vers B, donc au final, c'est comme si on a été de A vers B. Donc, ce qui nous donne AB. Et enfin, plus BD, le dernier vecteur, on remarque la même chose, on a de A vers B, et ensuite de B vers D. Donc, on a fait A vers D. Tout simplement. Imaginons que je vous dise MN plus, je ne sais pas, AM. Voilà, attention, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Ici, on voit qu'il y a un point M en commun, mais il faut bien les mettre dans le bon sens. Donc, on va commencer par mettre le vecteur AN plus MN, donc on inverse les deux vecteurs, on échange de places. Et là, on voit bien que la relation de Schall va nous donner le vecteur AN, etc., etc. Ou par exemple, si je fais BA, moins BA, plus BD, et moins BA, c'est AB, plus BD, et là, on remarque encore la relation de Schall, ce qui nous donne AD. Voilà, trois petits exemples, avec notamment, on a réinvesti un petit peu sur l'opposé d'un vecteur. Ça aurait bien échanger les deux lettres. Moins BA, c'est pareil que AB. Quand il y a un moins, il suffit d'échanger les deux lettres. Je vous propose maintenant de regarder l'exercice 12, où il faut juste compléter ces égalités de vecteurs. Mettez sur pause, essayez de le faire, et à chaque fois, il faut compléter tout ça. Alors, le premier, donc vous avez mis sur pause, vous avez réfléchi, au moins faites-le au fur et à mesure, ou tout d'un coup, prenez 5 minutes, ça va vite. Donc le premier, on remarque qu'on fait de AB, plus BC. Donc ici, le vecteur final, ça sera AC, c'est la relation de Schall, telle qu'elle. Ensuite, MP plus PK, donc il y a le point P en commun, donc c'est MK. Ah, cette fois, dans le deuxième vecteur, il faut faire en sorte de faire apparaître la relation de Schall. Le premier vecteur termine par C, donc le deuxième vecteur doit commencer par C. Et qu'est-ce qu'on a ? On a démarré en A, et on a terminé en D. Question D, on voit qu'il y a un point B ici, donc on va mettre un point B là. Le point de départ, on l'a ici, c'est D, donc on met D là. Le point d'arrivée, c'est E, donc on met E là. On peut toujours vérifier, DB plus BE, les points B, ça va simplifier, ce qui va nous donner le vecteur DE. Ah, cette fois, dans le E, il y a trois vecteurs. Ça termine par D, très bien, c'est logique, mais ça commence par A. Donc on va mettre un A au début. Après, il faut que ça se suive. La lettre B ici, on doit la retrouver là, pour que ça se suive bien. Et la lettre C, là, on doit la retrouver là. AB plus BC, on vérifie, ça fait AC, plus CD, et AC plus CD, dans les vecteurs, ça fait bien le vecteur AD. C'est bon. Donc on a vérifié que c'était bon. On peut effacer ce que je viens de faire là. Et on a bien notre somme de vecteurs, donc AB plus BC plus CD, ça fait AD. Le dernier qui est encore un petit peu plus difficile, on commence par B, donc on va mettre notre point B là. On termine par F, donc on met notre F là. Et maintenant, on va faire en sorte que le premier vecteur le termine par ce que commence le deuxième. Donc le deuxième vecteur commence par C, donc le premier doit terminer par C. Le troisième commence par A, donc le deuxième doit finir par A. Et voilà, on a bien un C, C, A, A. Et donc tout se suive bien pour arriver au vecteur B, F. Voilà.